L'étang de l'arc-en-ciel est toujours aussi beau. Mais qui pourrait croire que dans ses profondeurs habite un monstre terrible, le bonze. Par peur de ce bonze, Gyatta a pendant longtemps persécuté les habitants de l'étang, mais il s'est repenti. Et il espère que jamais l'existence du bonze ne leur sera révélée. Renatane, l'étang de l'arc-en-ciel ne m'a jamais paru aussi beau. Je suis heureuse, papa. Nous allons pouvoir vivre en harmonie avec tout le monde. J'espère que les habitants de l'étang me pardonneront. J'étais très dur avec eux. Mais bien sûr qu'ils te pardonneront. Oh, papa, ils sont si gentils. C'est vrai. Si le bonze apprend que je me suis repenti, il va sortir de son repère et détruire tous les temps. Et il me tuera. Ne t'inquiète pas, papa. On va réfléchir aux problèmes ensemble. Je suis responsable de tout. Je défendrai l'étang même au prix de ma vie. Rassure-toi, papa. Je suis là et je t'aiderai autant que je le peux. Merci, Renatane. Je t'ai donné beaucoup de soucis, ma petite. Qu'est-ce que tu as des méthanes ? Il me semble que tu n'as pas l'air très bien. Non ! Oh, non ! Mais tu as l'air triste ces derniers temps. Non ! Monsieur Ghiata t'a sûrement taquiné. Ah non, il ne me taquine plus. Oh, de toute façon, il ne sait faire que des choses très mauvaises. Oh ! Hein ? Je ne veux pas que tu dises comme ça du mal du père de Renatane. Bien. Mais ne t'énerve pas comme ça, voyons. Je ne comprends pas pourquoi tu défends Ghiata. Il ne veut même pas que tu sois amie avec sa fille Renatane. Eh bien, justement, maintenant, il a admis notre amitié. Comment, lui ? Mais c'est impossible, voyons. Et c'est pourtant vrai. Ha, 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 ha contre notre amitié. Tu crois que Guyata est capable d'accepter leur amitié ? Je n'y crois pas. Monsieur Guyata est incapable de comprendre leur amitié. Demetan aussi aimerait bien aller à l'école comme les autres enfants. Mais en ce moment, il est préoccupé par l'idée que si un jour le bonze sortait de son repère, tout le monde prendrait la fuite. L'étang serait vide. Oh, mais que faire contre ce monstre ? Tu as une petite mine ce matin, Demetan. Et tu n'as pas besoin d'attendre Renatane. Elle n'ira pas à l'école, elle est malade. Quoi ? Ce n'est pas non plus la peine d'essayer d'aller la voir chez elle. Son père te chasserait, c'est certain. Non, mais vous dites n'importe quoi. Dis, tu es bien sûr de toi. D'abord, le père de Renatane est très gentil. Oh, inutile de dire du bien de lui. Il ne veut pas que tu sois l'amie de Renatane. Non, mais qu'est-ce que tu en sais, secrétaire ? Eh, parce qu'il est content quand on te taquine, il nous conseille même de le faire. Oui. Sophie ! Oh, l'espèce de bronze ! Tu as entendu, boss ? Desmétanes t'appeler bronze. Oh ! Répète un peu ce que tu as dit, espèce de petit idiot. Tu m'as appelé bronze. Eh bien, on voit que tu n'as jamais rencontré ce genre de monstre. Oh, monsieur ! Je t'interdis de faire du mal à Desmétanes. Il est plus faible que toi. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur ? Je battais Desmétanes, c'est tout. C'est pour cela que je suis fâché. Tu es encore plus méchant que le bronze. Mais vous disiez toujours qu'il fallait... Eh, toi ! Oh ! Allez-vous-en ! Oh ! Viens, boss. Comment ça va, Desmétanes ? Ils sont vraiment méchants. Merci beaucoup. Oh, ce n'est rien. J'espère que Renatane va mieux. Oui, elle va mieux, mais elle ne veut pas aller à l'école. Elle pense aux bonzes. Cela la préoccupe beaucoup. Elle est très inquiète même. Oh, Desmétanes et Yata ensemble. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Salut, Renatane. Hein ? Les frères ! Oh, je suis très content de vous voir. Il y a bien longtemps qu'on ne s'est pas vus. Eh, tu as l'air en pleine forme. Il paraît que tu as une belle situation. On nous a dit que tu travaillais chez Yata. Hé, hé, hé. Oui, je travaille chez Yata. Je suis son garde du corps. Cela me donne un pouvoir illimité. Tu as beaucoup de chance, frère, de travailler pour un personnage si puissant et en plus dans le célèbre état de l'arc-en-ciel. Par contre, il n'a pas l'air d'avoir une très bonne réputation. Nous sommes toujours normales, comme tu as pu le remarquer. Dis, tu ne voudrais pas demander à ton ami Yata s'il ne pourrait pas nous prendre à son service ? Bien sûr, Yata est très généreux. Je vais lui demander de vous employer. Il vous acceptera tout de suite. Ce serait vraiment bien. Deméthane me fait pitié. Il ne cesse de se tourmenter au sujet du bonze. Il a peur de révéler l'existence du monstre aux habitants de l'étang. Dis, Renéthane, tu ne crois pas que ce serait mieux de les prévenir ? On pourrait tous s'organiser. Mais non, papa. Si tu leur révèles l'existence de ce monstre, ils vont tous se sauver. Il n'y a donc pas de solution. Monsieur Yata. Hum. Quelqu'un est là qui voudrait vous rencontrer. Dites-moi. Hum. Oui. Ces derniers temps, les habitants de l'étang sont très entêtés. Si on employait ces noeuds écrevisses, ils pourraient nous aider à rassembler des offrandes. Écrevisses, je ne t'ai jamais demandé d'amener ces voyous chez moi. Non, je pensais que vous manquiez de main-d'oeuvre. Oui, mais je n'ai aucune envie d'engager ce genre d'individu. Bon. Je m'attendais à ce que Yata soit vraiment un petit peu plus généreux. Oh, ne vous plaît pas? Non, vous ne me plaisez pas du tout. Allez-vous-en. Allez-vous-en vite. Oh. Tu nous as ridiculisé. Je ne bâtonne pas à ça. Un Yata regrettera ce qu'il a dit et je me vengerai. Mais qu'est-ce qui se passe? La terre tremble. Oh, ça y est, il recommence. Il ne peut pas me laisser tranquille. On a volé mes oeufs pendant mon sommeil, Yata. Il faut que tu retrouves le voleur et que tu me l'amènes immédiatement. Je compte sur toi, Yata. Personne n'a pu venir jusqu'ici. Comment? De toute façon, vous les avez volés vous-même. Vous êtes un voleur volé. Idiot, ne discute pas. Amène-moi le voleur immédiatement. Vous vous trompez, Bonze. Personne n'a pu vous les voler. Les oeufs sont devenus des tétards. Ils se sont enfuis, c'est tout. Tu oses t'opposer à moi, Yata? Trouve-moi le responsable. Sinon, amène-moi ta fille comme tu me l'avais promis. Tu te souviens? Je ne peux pas. Alors, amène-moi celui qui a volé mes oeufs. C'est impossible. Alors, amène-moi Renatane demain. Sinon, je sortirai de mon repère et je mangerai tout ce qui vit dans les temps de l'arc-en-ciel et même ce qui ne vit pas encore. Le papa de Renatane. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Déméthane, que faire? Le bon a exigé que je lui amène Renatane dès aujourd'hui. Sinon, il menace de tous nous manger. Oui, oui. Ça y est, le moment est venu. Il a décidé de nous embêter. Vraiment. Il ne faut surtout pas lui donner Renatane. Tu sais, je n'ai aucune envie de donner ma petite Renatane à cet affreux monstre. Mais dis-moi ce qu'on peut faire, Déméthane. Je ne sais absolument pas quelle décision prendre. Il y a deux solutions. Ou bien Renatane marchait le monstre ou bien tout l'étant va être détruit. Déméthane, j'y vais. Comptez sur moi. Oh, Renatane. Je vais aller chez le bonze. C'est le seul moyen de nous sauver tous. Mais non, Renatane. Renatane, pour l'amour du ciel, n'y va pas. Si je n'y vais pas, il a menacé tous les gens de l'étant. Ils sont tous en danger. Mais toi aussi, tu es en danger. Enfin, comprends-le. Écoute, Déméthane, j'essaierai de le retenir pour qu'il ne surgisse pas à la surface de l'étant. Et pendant ce temps-là, papa trouve une solution. Renatane. Papa, ne t'inquiète pas pour moi. Le bonze ne me fait pas peur. Je t'assure. Surtout si c'est pour le bien-être de tous. Renatane, je ne veux vraiment pas que tu y ailles. Mais tu sais bien qu'il n'y a pas d'autre solution, Déméthane. Non. Oh, Déméthane. Mais tu étais-tu ? Oh, non, je ne peux pas supporter. Tu ailles là-bas. Déméthane. Déméthane joue de la flûte en pleurant. Car il n'a rien pu faire contre la décision de Renatane. Renatane. C'est-ce qu'il n'a rien pu faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Renatane est seule auprès de cet affreux bonze. Combien de temps va-t-elle y rester ? Dans sa solitude, elle pense à Demetane. Demetane, pardonne-moi, tu as de la peine. Demetane, peut-être que je ne te reverrai jamais plus. Oh ! Demetane ! Renatane ! Demetane ! Demetane, merci ! Renatane, je suis avec toi. Ne t'inquiète plus maintenant. Je n'ai plus peur, tu sais. T'en fais pas, on va arriver à trouver une solution, c'est sûr. Oh oui ! Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Hein ? Attends, je vais réfléchir à tout ça. Oui. Ah ! À tout de suite ! Je ne sais rien, Mataro. Mais je sais que Demetane est venu chez vous. Le vieux Locke me l'a dit. Bien sûr ! Mais il est... Arrêtez de mentir comme cela ! Vous avez trompé mon fils ! Je vous assure que je ne voulais pas le tromper. Oh ! Cessez de me raconter des histoires, M. Giatta ! Dites-moi tout de suite où est Demetane ! Dites-le-moi immédiatement, Giatta ! Je crois qu'il est allé rejoindre Renatane. Quoi ? Je pense qu'il est temps de tout vous raconter. Pendant longtemps, je vous ai persécuté pour obéir à un monstre qui s'appelle le Bonze. Mais je me suis repenti et j'ai décidé de le combattre. Votre fils Demetane m'a été d'un précieux conseil. Mais ce que m'a dit Demetane était donc vrai ? Mais j'aurais du mal à lutter tout seul contre ce Bonze. Il est très puissant. C'est vrai ? Oh oui ! Oh mais je comprends tout maintenant ! M. Giatta, je vais collaborer avec vous. Nous allons lutter ensemble et faire de l'étang de l'arc-en-ciel un endroit heureux. Oui, nous allons vaincre ce Bonze avec nos enfants. C'est ça, c'est ça ! Il a trahi le Bonze, mais il n'arrivera jamais à l'emporter sur lui. Monsieur le Bonze, venez, le dîner est prêt. Allez, venez manger. M. Giatta, tu es très attentionné. Si tu continues comme ça, je te ferai un petit cadeau. Alors, inaffiné ce Bonze ? Qu'est-ce que tu dis là ? Je disais qu'il faut que vous mangiez. Ah, c'est bien, j'ai faim, justement. Allons-y. C'est bon. Souris. Bonjour, Morse. Écromis, que veux-tu ? Je suis venu vous apporter une très mauvaise nouvelle. Ah, raconte, Écromis. Il y a tant de choses à trahir. Ah ! Monsieur Gniata fait semblant de vous obéir, mais en fait, il n'a qu'une idée en tête. Vous chassez d'ici. Oh, mais c'est complètement faux. Ah, mais c'est absurde. Il vient de m'envoyer sa fille, Renatane. Mais cela fait partie du jeu. Il vous a laissé sa fille, Renatane, mais en fait, il se prépare à vous chasser. À votre place, je me méfierai de Gniata et je prendrai les devants. Oh, ne le croyez pas, bon, il ment. Sur quoi tu te fonds pour raconter toutes ces histoires ? Prouve-le-moi. Vous allez voir. Oh, Souris. Ah ! Ah ! Aïe ! Ah ! Des mécanes. Vous voyez, il s'est décaché dans cette copie pour vous espionner. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, tu m'étonnes ! Ah ! Ah ! C'est-moi ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais laissez-moi ! Gardez-le plutôt comme otage. Il pourra vous être utile dans votre lutte contre Gniata. Tu as raison, Écrevice. Tu me parais très malin aujourd'hui. Oh oui, j'aimerais entrer à votre service, monsieur le bonze. Et que va-t-on faire de Gniata ? Ne vous en faites pas, je m'en suis déjà occupé. Quoi ? C'est très bien, Écrevice. Hé 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 ! Enferme-le ! Bénéthane aussi ! Ah oui ! Et soyez sages ! Hé 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 ! Oh, ne vous inquiétez pas, monsieur le bonzeau. Juliata, je demanderai à tout le monde de bien vouloir vous pardonner. Merci beaucoup, Amataro. Oh, de rien, Demetane et Renatane s'entendent bien. C'est normal que nous, les parents, nous nous entendions aussi. Mais surtout, ne parlez du bonze à personne avant que nous ayons trouvé une solution. Oh mon Dieu, j'espère que Demetane et Renatane sauront occuper le bonze pendant tout ce temps-là. Qu'est-ce que vous faites là? Nous venons te dire que ton garde du camp est chez le bonze. Il a dit au bonze que tu l'avais trahi et que tu allais le chasser de l'étang. Quoi? Vos deux enfants doivent déjà être dans le ventre du bonze. Oh non, non! Prisonnier du bonze, Demetane essaie de briser les barreaux de sa prison, mais en vain. Putain! Il sait qu'il faut aller avertir Yata de la situation afin qu'il prenne une décision sur le champ. Sous-titrage Société Radio-Canada